Bonjour tout le monde, bienvenue sur FreeCAD 0.19 pour une vidéo complémentaire sur l'incrustation de texte dans un logement. Vous voyez, c'est pour dessiner à l'impression 3D quand on n'a pas une imprimante à deux têtes. Donc on va imprimer le texte, le fond à part et le texte à part aussi, tout en ménageant un petit espace dans la réserve, dans le logement pour le texte. Parce que sinon on aura du mal à incorporer le texte. Précédemment, on a vu cette vidéo dans laquelle le texte était parallèle, la base inférieure et supérieure étaient parallèles. Par exemple, quand on a une paroi mince, on ne peut pas traverser avec le texte. Aujourd'hui, on va plutôt faire ça, c'est-à-dire du texte avec une base parallèle au plan XY. Voilà, donc ça fera des caractères un peu coniques, mais c'est joli aussi, sans doute plus pratique à imprimer. Il n'y aura pas besoin de support lors de l'impression. Donc on va essayer de faire ça. J'ai déjà préparé dans un nouveau fichier un body avec un sketch, voilà, pour créer la révolution. Allez, on va faire la révolution. Voilà, elle est là. Et ensuite, comme précédemment, nous allons aller dans l'atelier Part, utiliser l'outil Créer une forme à partir d'une chaîne textuelle. Nous écrivons toujours, cette fois-ci on va écrire On. Je sais que la taille fait 8 mm, bien que je pourrais la changer par la suite. Ici, je choisis ma police. Pour ceux qui ont déjà vu, c'est maintenant élémentaire. OK, je réinitialise le point. Mon texte va se mettre là-derrière. Je passe en mode filaire. Filaire, ça se passe là-haut, pour ceux qui n'ont pas le raccourci. Là, nous allons utiliser l'outil de déplacement. Je clique n'importe où, parce que le On était sélectionné. Je vais le mettre à peu près à son emplacement définitif. Par contre, on va se mettre dans ce sens. On le sélectionne. Et, je crois qu'il était déjà à 3 mm. Voilà, normalement il était à 0. Mais c'est parce que j'avais déjà travaillé sur ce fichier. Voilà, donc mon texte, il est là. Je vais tout de suite passer dans l'atelier Part. Créer une extrusion à partir de là. Cette extrusion F2, nous allons la renommer Maigre. Voilà. Et là-dedans, il y a le ShapeString. Celui-là, on va l'utiliser. Je vais laisser apparaître le texte. Je vais utiliser cet outil-là. Utilité to offset. Donc, on clique. Vous voyez, le liseré apparaît déjà. Et comme précédemment, on va agrandir notre texte. On va l'élargir de 0,3 mm. Voilà. Notre offset, nous allons aussi l'extruder. 10 mm de hauteur. Voilà. Donc, on a deux extrudes. Le deuxième, on va l'appeler gras. On va laisser le 0,1. Ça ne gêne pas. Gras. Voilà. Donc, un gras, un maigre. Les deux sont là. À présent, on peut déjà découper la révolution que voici. Donc, on sélectionne la révolution. Contrôle maintenu l'extrude gras. Et une opération boolean ou boolean de soustraction. Voilà. On a déjà ça. Nous sélectionnons à présent... Non. À présent, nous allons créer un cylindre. Ici. Dans l'atelier part, on peut. Son rayon 30 mm. Sa hauteur 30 mm. Voilà. De... Alors, nous allons chercher la révolution qui est là. Donc, de ce cylindre, je vais retrancher la révolution. Donc, cylindre, je presse contrôle. Je sélectionne la révolution. Et une opération boolean de soustraction. Et normalement, j'ai ça. Voilà. Parce que j'ai effacé le cut précédent. Donc, j'ai une espèce de couvercle là. Et nous allons tout de suite le décaler de 0,5 mm. Parce que je veux que mon texte dépasse de 0,5 mm. Alors, on va voir. Attendez. Je n'ai pas choisi la bonne chose. Ce n'est pas le bon cut. C'est celui-là. Donc, on va le monter de 0,5 mm. Voilà. Je fais apparaître mon texte maigre. Où c'est qu'il se cache ? Extrude maigre. Voilà. Mais Extrude maigre. De ce Extrude maigre, Je veux retirer le cut. Je vais utiliser le cut pour le couper. Donc, je sélectionne d'abord mon texte maigre. Contrôle ma tenue. Le cut. Et opération boolean. Et voilà. J'ai mon texte maigre qui est là. On va faire apparaître le cut précédent. Qui est le fond. Et voilà. On a un texte maigre dans une pièce dans laquelle on a réservé de la place. Alors, je vais voir si j'ai pris le bon cut ou le mauvais cut. Normalement. Oui, oui. On voit. D'ailleurs, on va mettre un peu de couleur là-dedans. Comme ça, on y verra plus clair. On va mettre ça en vert. OK. Le cut ici. Contrôle D. On va mettre une belle couleur jaune. OK. OK. Et là, on verra apparaître normalement l'espace. Mais oui, on le voit. L'espace entre le support et le texte qu'on a incrusté. Voilà. Ce n'est pas bien compliqué. C'est beaucoup plus rapide. Et ça permet justement d'imprimer du texte à plat. Et pour l'imprimer, pour l'imprimer et l'incorporer ultérieurement dans la pièce. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.